... Dans cette édition, un gros plan sur Moronu, ce village situé dans le département de Tumodi. Le Japon apporte son soutien aux micro-projets locaux, signature d'un accord de dons au village de Nzernoua et Abadjendoume. C'est fait, la Crimée est rattachée à la Russie, le traité signé aujourd'hui par le président russe Vladimir Poutine. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Pour commencer, direction la région du Bélier. Notre reporter Grasse Kando nous relate les réalités de Moronu, un village situé dans le département de Tumodi. Selon notre reporter, les infrastructures font cruellement défaut à ce village qui offre pourtant de nombreuses potentialités. Situé dans le département de Tumodi, Moronu est un village créé vers les années 1800. Sa population est estimée à environ 12 000 habitants. Chef lieu de canton de 12 villages, Moronu a un centre de santé rurale comprenant deux services, un dispensaire et une maternité. Le centre de santé rurale a été réhabilité et équipé en 2012 par l'UNF-Pied. Cependant, quelques difficultés demeurent. Nous n'avons pas d'ambulance pour pouvoir subvenir aux besoins des malades dans les cas critiques qu'on doit référer à l'hôpital de référence. Nous n'avons pas de stérilisateur pour l'appétit chirurgique. Donc en cela, on espère bien que dans les années, les jours qui vont suivre, on aura ce matériel. Autre problème à Moronu, le manque de gare routière, conséquence des stationnements anarchiques, pas d'abri pour les usagers des taxis. Nos problèmes sont que quand les passagers viennent, nous sommes au soleil, il n'y a pas de gare. On est même sur les engas de Tios ou bien les femmes qui vendent au marché pour qu'on gagne une voiture pour les donner. Il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de banc pour s'asseoir ici pour venir me réfugier aux Tios. En attendant d'avoir une voiture pour me rendre à Tumodi. Les populations de Moronu ne sont pas au bout de leur peine. Le village n'a pas de marché. Les vendeuses de denrées alimentaires sont installées à l'air libre. On n'a pas marché, on vend, on vend poisson, on vend tout. On est dans le soleil, le soleil nous tape, matin, midi, soir, on souffle. On ne sait pas où s'asseoir pour vendre. Ceux qui veulent payer là, là, je ne gagne pas. Je m'y a tout maudit pour aller payer. Tout ça, c'est transport. On n'a qu'à venir nous faire marcher ici, grand marché. On est sur la route. En attendant que de bonnes volontés se penchent sur leur situation, les populations de Moronu continuent de vaquer à leurs occupations. Le Japon apporte son soutien aux micro-projets locaux pour concrétiser cet appui signature d'un accord de don au village de Nzihanouan et Abadjendoume, respectivement dans les départements de Tiasale et d'Abidion. Franck Kouadjou. Bonne nouvelle pour les populations de Nzihanouan et Abadjendoume. Longtemps restés sans système d'adduction en eau potable, leurs localités seront bientôt équipées par l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. Pour le village de Nzihanouan, dans le département de Tiasale, est prévu l'installation d'un système d'approvisionnement en eau potable et pour Abadjendoume, non loin d'Abidion, la construction de trois forages. À travers cette aide, dans le montant total 97 millions de francs CFA, nous souhaitons que toute la population de la Côte d'Ivoire soit bien équipée d'approvisionnement de l'eau. Nous devons travailler dans ce sens parce que l'eau est habitable pour la vie humaine. Les bénéficiaires heureux qui promettent prendre soin de ces dons en cours de réalisation. Nous sommes arrivés à la signature du contrat de don qui nous permettra dans quelques jours d'obtenir trois forages, dont un au niveau de l'école primaire d'Abadjendoume pour permettre à nos enfants désormais de rester à l'intérieur de l'école, étancher leur soif. Cela va nous permettre d'avoir à résoudre nos problèmes d'eau. Comme c'est une machine qui traite les eaux de surface, la plupart de nos populations qui ont des problèmes d'eau auront à boire, auront de l'eau à apporter demain. Cette aide financière du Japon est destinée à fournir un soutien direct au projet de développement élaboré par des structures communautaires, ONG, collectivités entre autres, en faveur de la population. On retourne à Toumoudi où nous faisons un tour à Asson-Vouet. La population de ce village a décidé de s'impliquer dans la sauvegarde de la forêt. Une cérémonie de planting d'arbres pour matérialiser cette volonté de participer à la restauration du couvert forestier. Léon-Broux. D'environ 16 millions d'hectares dans les années 1960, la superficie actuelle de la forêt ivoirienne ne dépasse pas les 3 millions d'hectares. Face à cette disparition de la forêt, se développent plusieurs actions, notamment le reboisement. L'initiative du gouvernement s'empare de nombreuses populations, comme à Asson-Vouet, dans la sous-préfecture de Toumoudi. Les villageois initient une journée de planting d'arbres. La superficie a reboisé 150 hectares. Nous voulons, en notre manière, aider le gouvernement à lutter contre la déforestation. Nous estimons nos parents. Que chaque famille crée au moins 2 hectares ou 3 hectares d'états détectent pour qu'à la longue, nous puissions avoir des richesses pour nous autofinancer. Le ministre des eaux et forêts, Mathieu Babo-Darré, salue la contribution de ces populations rurales. Elle va aider à reconstituer le patrimoine forestier. La question forestière n'étant pas que du seul ressort de l'État, ces populations qui vont planter cette forêt ne vont pas la détruire. Et c'est notre manière à nous de lutter contre la pauvreté, en encourageant les populations rurales à planter des arbres à rendement économique. Une broyeuse multifonctionnelle, dont du ministre des eaux et forêts, pour encourager les populations d'Asson-Vouet. Et on parle de ces deux foyers polyvalents, respectivement destinés aux jeunes et aux femmes dans la commune d'Adiaké. Ce rêve que nourrissait les populations sera bientôt une réalité. La mairie d'Adiaké vient de procéder à la pose de la première pierre de ces deux foyers. Et cela grâce à une contribution financière d'investisseurs chinois, soit environ 50 millions de francs CFA. Christelle Menon. Ça y est, le temps est donné. La mairie d'Adiaké vient de poser ainsi la première pierre des foyers des femmes et des jeunes. Yensie, maire d'Adiaké, veut à terme offrir à ses concitoyens deux cadres. L'un baptisé la maison des femmes et l'autre la maison des jeunes. Il s'agira donc d'offrir à ses jeunes et à d'autres femmes d'avoir un lieu de rencontre et un lieu où ils pourront passer à l'avenir de la ville. Pour y encier, ce projet n'est qu'une étape de ce qu'il entend faire, car Adiaké regorge de potentialités énormes, potentialités qu'il souhaite exploiter, avec l'envoi d'autres investisseurs pour faire de la ville un pôle économique reconnu. Beaucoup de projets sont en discussion, notamment des projets d'investissement dans le domaine solistique et que le meilleur est à venir pour faire de nos chers pour une destination originale. Dr Zheng Wuyang, président du groupe Africa Investment Club, investisseur chinois chargé du projet se dit heureux de la collaboration qui lit désormais sa structure à la ville d'Adiaké. Je voudrais demander à mes frères et à mes sœurs d'Adiaké de se lever et de se nier ensemble avec moi pour que nous fassions d'Adiaké une ville d'excellence. Fait citoyen d'Adiaké, Dr Zheng Wuyang promet non seulement d'y revenir, mais surtout s'engage à faire venir d'autres investisseurs du pays de la Grande Muraille. Les deux foyers seront livrés dans six mois. La cérémonie à la lueur de fête a été l'occasion pour les nombreux Adiaquois d'exhiber leur riche patrimoine culturel à travers danse et chant. Il s'agit de sa première tournée à l'intérieur du pays depuis son élection à la tête de l'État malien. Ibrahim Boubacar Keïta est en visite dans la région de Mopti pour lancer des messages de paix et de réconciliation au Mali où depuis un mois, les négociations avec les Touareg piétine. Un peu plus de sept mois après son élection, le président Ibrahim Boubacar Keïta entame sa première tournée à l'intérieur du Mali. Première étape, la région de Mopti, à la limite du nord, à 600 km de Bamako. Le chef de l'État malien est accueilli un rockstar par une foule en délire. Au programme du séjour d'Ibeka, la visite aux troupes maliennes déployées à Sévaré, le symbole de la résistance aux groupes djihadistes. C'est aux environs de cette localité qu'un coup d'arrêt a été donné à leur avancée vers Bamako en janvier 2013. A bord d'un véhicule militaire, le chef suprême des armées arrive avec de bonnes nouvelles pour les soldats. Pourquoi, monsieur le ministre, je souhaiterais que dans le meilleur délai, les primes spéciales d'opération soient payées. Je ne saurais tolérer aucun retard dans ce genre de domaine-là. Cela est clair. Je vous le dis, je vous le dis aux chefs militaires. Autre annonce forte d'Ibeka, la mise en place des premières structures de la réforme des conditions d'hébergement, d'alimentation et de restauration dans les casernes. Pas de doute, Ibrahim Boubacar Keïta, contrairement à ses prédécesseurs, place l'armée. Au cœur de son action. Nous ferons tout pour que les hommes et les femmes qui servent cette armée soient dans les conditions de dignité, qu'ils ne connaissent plus l'infra-humanité. Soldats, je vous exhorte, vous et vos chefs, à savoir que vous portez désormais le sort du Mali. Outre l'annonce des mesures, Ibrahim Boubacar Keïta a inauguré une stèle, érigé un hommage aux soldats maliens et étrangers morts pour la libération du Mali. Un moment de grande émotion pour le chef suprême des armées qui achève sa visite mercredi dans la région de Mopti. Une autre tournée, celle du président sénégalais en visite pour la deuxième fois à Ziegenchor, en Casamance, une région en proie depuis 30 ans à la rébellion. Makissal, qui a décidé d'intensifier les investissements en Casamance, a réaffirmé son engagement en faveur de la paix. Retransmission en direct, tout le gouvernement sénégalais au grand complet, jamais la ville de Ziegenchor n'avait abrité un pareil événement. Les figures emblématiques de la région et des milliers de personnes sont venues de Ziegenchor, de Sédiou et de Kolda, les trois régions administratives de la Casamance, pour accueillir le président sénégalais. Makissal, qui effectue une visite historique de trois jours dans cette partie du pays, meurtrie par plus de 30 ans d'une rébellion armée, est venue tout naturellement proposer une paix des braves, sans vainqueur ni vaincu. Très chère population de la Casamance, je suis heureux, à plus d'un titre, d'être de nouveau parmi vous. Parmi vous, ici, au cœur de cette Casamance, si chère à nos cœurs, pour vous délivrer un message d'espoir et de paix. Le président sénégalais a lancé un projet de développement de près de 30 millions d'euros. La rébellion armée qui sévit en Casamance depuis 1982 en a fait l'une des régions les plus pauvres du Sénégal. Depuis l'élection de Makissal en 2012, des tractations pour parvenir à une solution au conflit indépendantiste ont été engagées, sous l'égide notamment de la communauté catholique de Saint-Égidio. Et puis en bref, 500 clandestins subsahariens ont réussi à pénétrer aujourd'hui de force dans l'enclave espagnole de Mélila, franchissant ainsi la frontière depuis le Maroc. L'assaut est qualifié de violent par les autorités espagnoles. La Crimée est désormais intégrée à la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a signé aujourd'hui le traité sélant ce rattachement. Un traité qui devrait être cependant ratifié par le Parlement vendredi prochain. De l'autre côté, Kiev et l'Occident multiplient les déclarations. Tonnerre d'applaudissements pour Vladimir Poutine, le maître du Kremlin a prononcé mardi un discours devant les membres du Parlement et les gouverneurs russes, juste avant de signer le traité rattachant la Crimée à la Russie. La Crimée était et reste une partie intégrante de la Russie, a-t-il déclaré, fustigeant les Occidentaux qui, selon lui, ont franchi la ligne rouge dans la crise ukrainienne et ignoré le droit international. Après le référendum orchestré par Moscou en Crimée, Vladimir Poutine a cependant assuré qu'il n'y aurait pas de scission de l'Ukraine. Alors pour être plus complet sur le sujet, j'ajoute que la tension est montée d'un cran en Crimée où des troupes russes sont tirées aujourd'hui sur des soldats ukrainiens. Un militaire ukrainien a été tué. Et pour terminer, on évoque la disparition du Boeing 777 de la Malaysia Airlines. L'avion toujours introuvable après plus de dix jours, alors que l'enquête se tourne désormais vers les deux pilotes de l'appareil. La Malaisie, elle, fait face à un feu de critique. Réunion houleuse ce mardi dans un hôtel de Pékin entre les familles des passagers du vol disparu de la Malaysian Airlines et des représentants de la compagnie. Voilà dix jours maintenant que l'on est sans nouvelles de l'avion fantôme avec ses 239 personnes à bord. Et les proches sont à bout de nerfs. Ils accusent le gouvernement malaisien de leur cacher la vérité. Les représentants de la compagnie reconnaissent qu'eux-mêmes sont dans le brouillard. Des parents de disparus annoncent alors qu'ils vont entamer une grève de la faim. Les Malaisiens comptent en jours, mais nous, nous comptons en secondes. Les familles sont au bord de l'effondrement. Le mystère du vol MH370 reste complet et les recherches ont pris une dimension internationale. Il participe des militaires et des experts de 26 nations sur une zone allant de l'Asie centrale au sud de l'océan Indien. Seule certitude, le Boeing 777 a brusquement changé de cap au-dessus du golfe de Thaïlande et poursuivi sa route vers une destination inconnue. L'hypothèse terroriste est toujours retenue, même si l'étude des profils des passagers ne révèle aucun indice suspect. Les soupçons se concentrent plutôt sur les deux pilotes. Des perquisitions ont eu lieu à leur domicile, mais un ami du commandant de bord aux États-Unis a du mal à croire qu'il ait pu mettre en danger la vie de ses passagers. C'est difficile de croire qu'il aurait pu faire quelque chose comme ça. Vous savez, comme par exemple un suicide ou une prise d'otage. Quant au copilote, Farik Abdulhamid, c'est lui qui a établi le dernier contact radio avec la tour de contrôle. Eh bien, bonne nuit sont ses derniers mots. Quelques minutes avant, le transpondeur qui fait le lien entre les ordinateurs de bord et la terre a été mystérieusement débranché. Alors ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Merci d'avoir regardé cette vidéo !